Pion d'Europe, consultez notre site internet euronews.net Fissures dans le front anti-taliban autour de Kunduz et report de la conférence lebonne sur l'avenir de l'Afghanistan. En Espagne, condamnation de l'attentat meurtrier contre la police basque pour la première fois l'ETA assassine une femme policier. Journée sanglante au Proche-Orient, l'un des principaux chefs militaires du Hamas a battu dans un raid ainsi que plusieurs Palestiniens. En fin sport, le polonais Adam Malis remporte la première épreuve de la Coupe du Monde du Swaski. Des divergences dans l'Alliance du Nord, les uns qui combattent, les autres qui négocient. Le front militaire anti-taliban n'est décidément pas uni autour de Kunduz, dernier passion des étudiants en théologie. Des combattants télgiques ont progressé en direction des positions talibanes alors que des factions ubeq tentaient de négocier la reddition de la ministre fondamentaliste. 15 000 combattants sont pigés à Kunduz, dont des centaines d'étrangers. Si les négociations n'aboutissent pas ce samedi, les combats vont reprendre à affirmer l'un des responsables de l'Alliance du Nord. Selon l'agence afghanislamique presse, des douzaines de personnes ont été tuées ou blessées par les bombardements américains à Kunduz. Bombardements qui ont retenti également près de Kandahar, fiefs des talibans où les Etats-Unis traquent l'Aden. Le président officiel de l'Afghanistan, Buranundi Rabhani, prêt à se mettre en retraite pour la stabilité de son pays. Rabhani, qui est reconnu par la communauté internationale, est disposé à renoncer à ses fonctions si la conférence de Bonn sur l'après-taliban débouche sur la domination d'un leader intermédiaire. Cette conférence se tiendra à la résidence de Petersberg, mardi, et non plus lundi comme prévu, un report dû à des questions de logistique à assurer l'émissaire spécial de l'ONU pour l'Afghanistan. Ces questions concerneraient des problèmes de traducteurs, mais aussi d'organisations liées au Ramadan. 20 à 30 participants afghans sont attendus, des membres de l'Alliance du Nord et entre autres des envoyés de l'ex-roi Mohamed Zahar Shah. A Termez, en Ouzbékistan, depuis près de deux semaines, les ONG bataillent pour organiser un pont aérien vers Mazar-i-Sharif, la ville du Nord, de l'Afghanistan, où des milliers de déplacés se trouvent sans aucune ressource. Les autorités ouzbèques refusent toujours d'ouvrir leurs frontières et avec l'approche de l'hiver, le coordinateur pour les Nations Unies a peur d'arriver trop tard. Si la situation se prolonge, nous ne pourrons pas porter assistance à temps aux régions les plus affectées. Les souffrances humaines risquent de prendre une tournure dramatique. C'est une course contre la mort. Jeudi et vendredi, Charles Josselin, le ministre français de la Coopération, a aussi tenté de convaincre les autorités ouzbèques. Une soixantaine de soldats et 25 tonnes d'aide humanitaire français sont bloquées à Ternes. C'est la rivière Amoudaria qui fait office de frontière avec l'Afghanistan en permettant de la traverser. L'Ouzbékistan craint de voir l'instabilité afghane s'exporter sur son sol. Sous le drap gît le corps d'une femme. Elle appartenait à l'Herzensa, la police basque. Anna Rostecu réglait la circulation à Béassay, le pays basque-espagnol, ainsi qu'un de ses collègues, lorsqu'ils ont été abattus par balles. Un crime attribué à l'ETA, l'organisation séparatiste basque. Une nouvelle fois, l'Herzensa, symbole de l'autonomie basque, est visée. Mais pour la première fois, c'est une fâche policière qui a été assassinée. L'ETA, une nouvelle fois, détruit des familles et détruit le pays basque, a déclaré le président de la région, le nationaliste modéré Juan Rosé Baretsche, qui a suspendu un voyage en République tchèque pour revenir au pays basque. Policiers, juges, élus, journalistes, au total, 38 personnes ont perdu la vie depuis décembre 1999, dans des attentats portant la marque de l'ETA. Au moins, sept palestiniens tués en une surjour du Proche-Orient. Parmi eux, Mahmoud Abouhanoud, l'un des principaux chefs militaires de Hamas, le mouvement radicalisamiste. Israël poursuit sa politique de liquidation. Mahmoud Abouhanoud a été tué dans un arrêt des hélicoptères israélien. Hier soir, près de Naplou, selon le Hamas, deux autres palestiniens ont péri à ses côtés. Un adolescent a également été abattu par les forces israéliennes dans la bande de Gaza alors qu'il jetait des pierres. Sahal a tiré aussi sur une voiture civile, tué un homme et blessant grèvement une femme. Deux autres palestiniens ont perdu la vie dans une explosion en Cijorbanie. Dans la journée, 30 000 palestiniens ont pris part au funérail des cinq enfants tués jeudi dans la bande de Gaza. L'un d'entre eux aurait donné un coup de pied dans un obus israélien. Un obus placé dans le camp de Kranlounais, probablement par Sahal, ont estimé des responsables palestiniens. Ils accusent Israël de vouloir saboter les efforts des Etats-Unis pour obtenir un cessez-le-feu. Milošević a été inculpé de génocide pour son rôle dans la guerre de Bosnie par le tribunal pénal international et à Sarajevo c'est la satisfaction. Le ministère bosniaque des affaires étrangères espère que cette occupation va activer l'arrestation de Karadzic et Mladic, les ex-chefs politiques et militaires des serbes de Bosnique. Nous souhaitons les voir en prison, dit ce porte-parole du ministère. Braco Mladic et Radovan Karadzic sont les principaux accusés du massacre de Srebrenica en juillet 1995. Massacre de milliers de musulmans, Mladic et Karadzic sont toujours en fuite. Les familles des victimes, qui n'ont pas oublié la passivité de la communauté internationale à cette époque, sont heureuses d'apprendre l'inculpation de l'ancien maître de Belgrade. Toutes les mauvaises choses que nous avons subies sont arrivées de Belgrade, se souvient Mounir à Srebrenica. Et en 1995, quand nous sommes venus de Srebrenica, nous avons clairement dit que ce qui a été fait avait été décidé par Milošević et les responsables militaires de Belgrade. Milošević avait déjà été inculpé, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pour son rôle dans le conflit du Kosovo, puis dans la guerre en Croatie. L'ancien homme fort de Belgrade, qui a déjà comparé trois fois devant le tribunal pénal international, défie toujours le TPI. Des dizaines de Santa Claus, le Père Noël, souriant et bien enveloppé, de quoi égagir le visage de New York. Ils ont arpenté les rues de Manhattan afin de récolter des fonds pour un programme caritatif. Le nombre de 100 abrières a augmenté à New York. Beaucoup de gens ont été durement affectés sur le plan économique par les conséquences des attentats de l'an septembre, et les associations caritatives sont donc indispensables. Les New Yorkais se montrent là encore solidaires, comme cette femme. Je n'ai pas été touchée sur un plan économique par les attentats, mais des proches, oui, alors je fais ce que je peux pour que les gens gardent leur travail. Alors cette femme consomme autant qu'elle peut. Le lendemain de la France-Giving marque le départ des achats de Noël, et cette année, la consommation à New York sera peut-être davantage liée au mot solidarité, casseux de fête et dépense. Et à présent, l'essentiel de la qualité sportive. Les titres Adam Malice s'envolent dans l'épreuve d'ouverture de la saison de Soaski. En Angleterre, soulagement, la grève des footballeurs n'aura pas lieu. Et puis le monde du football inquiet après le confronde positif de Blanc-Durac. Adam Malice, Martin Schmitt et Katsuyoshi Founaki tirent ses gagnants de la première épreuve de la Coupe du Monde de Soaski, disputée vendredi en nocturne sur le grand tremplin de coups en Finlande. Troisième donc de cette épreuve d'ouverture, le japonais Founaki s'offre une place sur le podium grâce à deux sauts à 122 mètres et 123 mètres 500. De bon augure pour le sauteur nippon qui remettra en jeu son titre olympique en février prochain à Socrates City. Martin Schmitt lui doit se contenter de la deuxième place, pourtant l'Allemand va être crédité du plus long saut de la soirée. Sur sa première tentative, l'ancien champion du monde atterrit au-delà des 126 mètres, 126 mètres 500 précisément. Les juges vont pourtant lui préférer son grand rival Adam Malice. Une réception plutôt moyenne de Martin Schmitt permet aux Polonais d'enlever cette première épreuve de la saison. Le champion du monde au titre s'imposent avec deux bons à 123 mètres 500 et 126 mètres 500. Der Oestreicher Andreas Wiethölzel, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, kam mit seinem zweiten Sprung noch 116 mètres et de samedi toujours sur le grand tremplin de coups en Finlande. Roddy Ackermann, nouveau porte-drapeau du combiné allemand. En l'absence de son chef de file, Marco Backe gravement blessé en début de semaine. Le représentant de la Mannschaft s'est placé d'entrée comme l'homme à battre cette saison en ski nordique, en enlevant la main à Pouot-Pierre en Finlande, la première épreuve de la saison. Pour son quatrième succès depuis ses débuts en Coupe du Monde, Roddy Ackermann, 25 ans, a réalisé une véritable démonstration en survolant dans un premier temps l'épreuve qu'il saut à ski au grand tremplin. Deux bons à 125 et 128 mètres qui vont lui permettre de devancer alors l'Autrichien Wilhelm Denifel. Erroni Ackermann, deuxième de la Coupe du Monde l'an passé, derrière l'Autrichien Félix Godwald ne va pas craquer lors des 15 kilomètres de ski de fond. Au contraire, il va même accentuer son avance sur ses principaux adversaires pour s'imposer avec 33 secondes d'avance sur son compatriote Björn Kirchhausen. Le Norvégien Christian Hammer, privant l'Allemagne d'un triplé dans cette première épreuve en devançant sur le fil Zébastien Asenheim. En patinage de vitesse, Anni Freisinger confirme sa supériorité sur le 3000 mètres. L'Allemagne de 24h a remporté vendredi à l'AE au Pays-Bas sa dixième victoire consécutive sur la distance. Elle profite au passage de cette troisième étape de la Coupe du Monde 2001-2002 pour établir un nouveau record de la piste en 4 minutes 12 secondes et 52 centièmes. L'Allemagne, décidément intraitable dans la discipline, décroche également la deuxième place grâce à Claudia Pechstein. Les Néerlandais se contentent du coup des miettes avec les 3e et 4e places de Tony Dejonville et Renate Rundvold. En Angleterre, la grève des droits télévisés n'aura pas lieu. Les clubs professionnels et l'association des footballeurs ont trouvé finalement un accord sur la répartition des droits de télévision. La PFA, l'association des joueurs professionnels, touchera finalement plus de 83 millions d'euros sur 3 ans après que le club ait décidé de mettre sur la table près de 2 millions d'euros supplémentaires. Quand Don Taylor, le président de la PFA, est au final assez loin des 40 millions d'euros annuels demandés précédemment, mais les joueurs ont décidé finalement de se montrer raisonnables. Ils seront bien présents début décembre sur les pelots anglais. Pas de but au Portugal dans le match avancé de la 12e journée entre Guimaraes et Vitória. C'est tout balle, pas de changement de tête du classement du championnat, même si Guimaraes remonte à la 6e place. C'est tout balle dans la 2e partie du classement en 11e position. Le monde du ballon rond s'interroge après le contrôle positif à la Nandrolone de Pep Guardiola, l'un des piliers de la sélection espagnole. Ernesto Alicicco, le médecin de Breccia, confirmait vendredi que la dernière recrue du club italien avait pris un complément de Vitamine, mais que ses produits étaient bien autorisés par la Fédération de Chambola Internationale. En attendant des résultats plus approfondis, le contrôle positif de Pep Guardiola inquiète les médias internationaux. L'ancien capitaine du FC Barcelone est le 11e joueur contre les positifs à la Nandrolone dans le championnat italien depuis le mois d'octobre 2000. De quoi rendre beaucoup plus crédible le message d'alerte lancez-vous à la 2e part d'Enek Zeman. Le tchèque, alors entraîneur de la Roma, parlait d'un dopage généralisé dans le football italien. Aujourd'hui, les faits sont là, même s'il est bien difficile de mettre seulement le championnat italien sur la sélection. Autre source de polémique, la durée des sanctions prises par le comité olympique italien, qui semble varier suivant la notoriété des joueurs. Le Ferdinand Couto, Edgar David, star du Calcio, ont vu leur suspension ramener de 8 à 4 mois. Christian Bucci, Salvatore et Monaco dans l'équipe de Perugia, des joueurs beaucoup plus modestes, ont découpé pour leur part d'une sanction plus lourde, avec 8 mois de suspension. En tout cas, Lannand Rolonne ne semble pas avoir quitté le championnat italien. Quelques jours avant, Pep Guardiola, c'est Jaapstam, passé de Manchester à la Lazio à l'inter-saison, qui avait été contrôlé positif. Suspendu dans la foulée par ses dirigeants, le défenseur néerlandais attend toujours le résultat de sa contre-expertise. Comme Guardiola, la suite fixe de sa carrière, pourrait être sérieusement mise en pointillé en cas de nouveau verdict positif. Voilà, c'est tout pour le sport. Alors ? A quelques semaines de l'arrivée de la nouvelle monnaie, les pays de la zone euro se penchent sur l'église orthographique et grammaticale à lui apporter. Alors, l'euro, comment cela s'écrit-il ? L'euro aura le même nom dans tous les États membres, mais le terme connaîtra qu'il n'aime quelques aménagements selon les langues et les pays. Madrid, décembre 1995, le Conseil européen adopte finalement l'euro comme dénomination officielle de la future monnaie publique. Exit les crues d'abord favoris, plusieurs pays n'auront pas été convaincus par ce terme. A quelques semaines à peine de son lancement en concret, c'est aujourd'hui l'orthographe, le genre et l'accord de la monnaie unique qui font des bains. En Italie, on a finalement officiellement adopté l'euro dans sa forme masculine et invariante, dans le langage courant le pluriel, pourrait tout de même devenir heureux. En Espagne, au Portugal, comme en France, l'euro prendra un S au pluriel. Quant au 100, la très officielle subdivision de l'euro, il est loin de susciter l'enthousiasme, du coup, plusieurs États membres qui préféreront les termes « centimes ». Ce sera notamment le cas en Espagne, au Portugal, en Italie et en France, la France où l'on traînait en particulier la confusion entre l'appellation et le chiffre 100. En Italie, l'euro sera masculin et invariable au pluriel, tout comme le 100. Et enfin, en anglais, euro et 100 prendront la marque du pluriel, même si la Commission recommande l'usage du Saint-Gurier pour les actes officiels de l'Union Européenne. Et c'est tout pour cette édition de Passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le festival de Cottbus en Allemagne s'est fait sa place. Le Paris est un ardu faire découvrir le cinéma d'Europe centrale et orientale. Mais avec 400 millions de consommateurs, l'Europe de l'Ouest représente à un seul un énorme marché. Les chasseurs de talents aussi sont pas trompés et s'intéressent aujourd'hui de plus près à ces productions. Car faux professionnels et culturels, Cottbus revendique son rôle de passerelle. Roland Rouste, directeur du festival. Je crois que ce qui rend les films d'Europe orientale spéciaux, c'est leur façon de raconter et de soigner les personnages. La plupart du temps, les personnages sont façonnés avec amour et beaucoup de tolérance. Ce sont aussi des films qui ont un message, des messages existentiels ou des interrogations sur la fonction de l'artiste. Des choses que l'on perd souvent dans les productions occidentales dictées par les stratégies marketing. On ne se demande plus trop au quai-je à dire, en tant que réalisateur, qu'est-ce que je veux transmettre à mon public. De ce point de vue-là, je pense que les films d'Europe orientale ont un grand potentiel. Parmi les films présentés cette année, Peshevar Valls, une production kazakh basée sur une histoire vraie. Celle de soldats russes pris au piège dans une base de Peshawar en 1984 pendant le conflit afghan et qui après avoir appris à l'aide, fut bombardement par les élites des Russes. Des films présentés, longtemps restés secret. Les films présentés, qui sont des militaires vertus et d'André Zacharov, ont été détectés. Der Streifen wurde en Russland auf plusieurs festivals prémiers. Il a été présenté. Peshevar Valls, déjà récompensé plusieurs fois, a été projeté dans le cadre d'une section spéciale et que ça crée au Kazakhstan et au Tadjikistan, deux pays qui ont une longue tradition cinématographique, mais aux industries durement touchées par les fondements soviétiques. Aujourd'hui, Peshevar Valls contribue au renouveau. Mais qu'est-ce qui différencie fondamentalement le cinéma des deux pays, se représentant au Tadjikno et au Maha ? C'est avant tout une question de langue. Au Tadjikistan, nous parlons de Persan. Au Kazakhstan, c'est la langue turque qui est parlée et cela a des implications. Des implications en termes de marché. Les films Tadjik se portent naturellement vers l'Iran, mais la censurier est sévère. Quant aux films kazakh, leur premier marché potentiel est la Turquie, mais il est limité. Alors quelles autres possibilités ? Je pense que nos réalisateurs peuvent choisir d'évoluer vers le cinéma occidental, répond l'ambassadeur kazakh en Belgique, lui-même scénariste. Mais ils doivent garder à l'esprit que notre identité nationale est unique et qu'elle doit être préservée. Il leur faudrait trouver un moyen de consulier identité nationale et compromis commercial. Le film romain aura surpris à Côte-Bousse avec Staffan Doe, qui a remporté le prix spécial pour sa description très réaliste d'une jeunesse ingénue en quête d'un avenir meilleur. Ovidio échargé d'achemnée à Bucarest, une livraison de supposés médicaments contre 2 000 $, une aventure qui va tourner au cauchemar. L'idée que l'on se fait du cinéma d'Europe oriente à l'efoss foi sur des films, qui sont malheureusement très souvent marginalisés, ne à l'écart dans les festivals. Mais il y a une production est-européenne. Dans plusieurs pays d'ailleurs, on voit non seulement une stabilisation de la production cinématographique, mais aussi une tendance à la hausse. Regardez la Pologne, 30 films par an, et la République tchèque, plus de 20 films par an. Y compris en Russie et en Hongrie, l'industrie progresse. Il est important de le dire. Il y a de l'argent pour produire des films, et même des films à gros budget, en Pologne par exemple. Des films qui attirent un large public dans leur pays et y rivalisent avec les productions américaines. Exemple type «Blog.pl » de Marek Bukowski, une production très videoclipe pour un public jeune, un univers presque surréaliste dans une ville, dortoirs, peuples de personnages étranges et désenchantés. Choc-fardis, überselte, Videobilde erzählen vom hunger der Menschen nach Ekstase und Lebensgenosse. Les personnages principaux, Yannouarie Grunov, ont aussi participé au financement du film. On a moins que tout vendu, parce qu'on voulait absolument faire ce film. Les personnages, la ville de Cotecus. « Forsy de Cotecus – als – Le film a fait ses débuts sur le marché international et l'accueil a été plutôt chaleureux. Le film a été projeté plusieurs fois et le public semble avoir beaucoup aimé. Nous avons été contactés par deux distributeurs indépendants qui étaient intéressés, mais je ne veux rien confirmer avant que ce soit concret. Le vulgaire Dimitar Petkov a lui présenté un film aux composantes très mystiques. The Devil's Tale raconte l'histoire d'un musicien qui rêve de quitter sa tour de béton, un homme tiraillé entre deux femmes. Der Teufel erscheint in der Gestalt eines modernen Machterboss. Auch die bulgarische Filmproduktion leidet unter akutem Geldmangel. Si dans certains pays voisins l'industrie se développe, la Bulgarie a encore du mal à financer son cinéma, mais Dimitar Petkov se veut optimiste. Je crois que quand une idée est bonne, il est possible de trouver des fonds. Pour The Devil's Tale, j'ai mis un an et demi à rassembler l'argent et il m'a fallu un an de plus pour le tournage, le montage et tout le contexte jusqu'à la sortie dans les salles. J'ai trouvé le budget et un autre mois pour le tournage, l'éditer, l'éditer, l'éditer à la audience. Immerhin, Dimitar Petkov konnte russische und vor allem japanische Produzenten für seinen Film gewinnen. Doch angesichts der aktuellen Statistik kann man den jungen europäischen Filmemachern nur die Daumen drücken. Von jährlich 200 osteuropäischen Produktionen schaffen es derzeit nicht mal 10 in die deutschen Kinos. Et c'est tout pour cette émission du cinéma. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage MFP. Et maintenant, un coup d'œil à la météo en Europe. Voyez d'abord les prévisions pour les 24 heures à venir sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. Voyons maintenant les prévisions pays par pays cet après-midi. On commence avec la France, la Belgique et les Pays-Bas. Voici ce qui vous attend au cours de la journée. Et les températures dans quelques-unes des principales villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande est l'évolution au cours de deux journées. Les températures à Londres, Dublin et quelques autres villes. Les prévisions pour la Scandinavie. Et les températures dans quelques-unes des principales villes de cette région pour les heures qui viennent. Voici à présent les dernières prévisions pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et les températures dans les principales villes, notamment Chetienne et Verne. On continue avec l'Europe centrale et orientale. La situation aujourd'hui. Et voici les températures attendues en milieu d'aquabri. A présent, descendons plus au sud avec des prévisions pour la Grèce, la Turquie et l'Est du bassin méditerranéen. Évolution météo en Italie et dans les Balkans pour le reste de la journée. Et voici pour finir les prévisions pour l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. L'évolution en milieu d'après-midi. Je pense de faire baisser le cholestérol plus rapidement.